Il y a un an et demi, au zoo de M. Reptile, on a eu la naissance de bébés iguanvers. Voici un des bébés qui est venu au monde au zoo de M. Reptile. On voit qu'il a vraiment bien profité. Il est en pleine forme, mais il est quand même un petit peu défensif. Ces animaux-là ne traitent pas vraiment sur la manipulation. C'est-à-dire qu'il va falloir l'habituer tranquillement à être réceptif aux manipulations. Mais on peut voir... Aou, aou, aaaah! Regarde dans mes mains! Ici, ça fait mal! Ces griffes sont vraiment performantes, sont pointues. Ce sont des griffes qui sont faites pour grimper dans les arbres. Et mes doigts, faites de chair tendre et délicate, ne se comparent pas à l'écorce d'un arbre. On voit ici un individu qui est plutôt défensif. Il va utiliser sa queue. Puis on voit qu'il va faire des ondulations. Il va se préparer à fouetter. Ça, c'est un de ses modes de défense. La fuite, c'est un mode de défense. Il pourrait utiliser aussi la morsure. Puis on voit ici qu'il va déployer son fan angulaire pour avoir l'air plus gros, plus impressionnant. Puis dans mes mains, je sens qu'elle essaie de gonfler. Aïe, aïe! Ah! 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 OK! Ça fait mal, là! Puis autre affaire qu'on peut voir sur l'iguane... Non, mais t'en prends plein la gueule! Oui! On peut voir que sa crête dorsale est en train de vraiment bien se développer. Ça me donne... Ah! Ça fait encore mal! Ça me donne des indications que c'est possiblement un mâle. Ça fait que ce petit mâle-là va retourner gentiment dans sa cage. Puis je vais lui donner quelques salades bientôt. Hein? De toute façon, tu le sais que c'est ma gang. Je suis là pour le meilleur et pour le pire. Salut le pire! Bon, bien, pour soutenir l'iguane, on fait des gènes sur la page Facebook de Monsieur Reptile. Puis on s'abonne sur notre chaîne YouTube. Bye bye, Internet! Sous-titrage Société Radio-Canada